Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Sac Présente. Cette fois on va retourner sur Netflix, mon meilleur ami depuis son arrivée en France, pour parler d'une autre série originale qui m'a assez foutu sur le cul, Unbreakable Kimmy Schmidt. Alors Unbreakable Kimmy Schmidt, qu'à partir de maintenant on appellera juste Unbreakable parce que sinon c'est trop long, c'est une série comique créée par Tina Fey et Robert Carlock qui avait auparavant créé 30 Rock. Donc ça vous donne déjà un peu le ton de la série. Alors l'histoire d'Unbreakable c'est assez simple, imaginez 4 femmes qui ont été enfermées dans un bunker souterrain par un révérend qui leur a fait croire que la Terre avait été ravagée par une apocalypse. Maintenant vous imaginez que 15 ans plus tard ces femmes sont libérées et on en suit une qui a été kidnappée et qui sort de l'Indiana pour aller vivre à New York. Voilà, Unbreakable c'est ça, mais franchement c'est génial, c'est très bien pensé et c'est très, très, très drôle. Alors rapidement au niveau des personnages, on a donc Kimmy qui est interprétée par Ellie Kemper. Si vous ne connaissez pas Ellie Kemper, déjà j'ai envie de vous frapper. Et ensuite je vous montrerai cette image. Voilà, là si vous n'avez pas reconnu... Ok alors, on va être sérieux un petit moment si vous me permettez. Si vous ne connaissez pas cette image, ou que vous ne savez pas d'où ça vient, vous mettez cette vidéo en pause et vous allez tout de suite sur Netflix pour regarder 21 Jump Street le film. C'est un or, j'attends. C'est bon ? On peut continuer ? Donc pour ceux qui avaient avant vu le film, Ellie c'était la prof de science un peu tarée et... Oui, oui, oui ! Et clairement on retrouve ce personnage chez Kimmy Schmidt. Mais, j'y reviendrai plus tard. Juste après ça, on a son nouveau colocataire à Titus Andromédon, qui va servir en quelque sorte de sidekick rigolo, mais aussi de soutien moral pour la pauvre petite Kimmy. Et il est joué par Titus Berges qui... Elle est jouée dans Flutcher Rock. Tiens, c'est une drôle de coïncidence. Après, on a aussi la propriétaire de l'appartement de Kimmy, Liliane Coch... Cro... Co... Liliane, interprétée par Carole Kane, qui a tourné dans beaucoup de choses, mais aucune ou peu que j'ai vu. C'est un des personnages les moins intéressants de mon point de vue, mais j'y reviendrai encore une fois. Et finalement, Jane Krakowski. Non, Krakowski ! C'est ce que j'ai dit, Krakowski. Non, c'est Krakowski, putain ! Hein ? Mais non, c'est pas Serviatski, qu'est-ce que tu racontes ? J'abandonne, j'en peux plus, tu es moins pitié. Jane Krakowski, donc, qui joue Jacqueline Voorhees. Attendez. Voorhees. Comme une Jason... Non, 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 non. Jacqueline Voorhees, donc, qui n'est pas la fille de Jason. Enfin, je crois. C'est une femme riche Et c'est aussi la patronne de Kimmy On a déjà pu voir l'actrice dans 30 Rock Coïncidence Anglo en Corse Alors, voilà pour les personnages Mais la série en tant que telle, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, souvenez-vous de tout à l'heure Je vous parlais du rôle D'Elie Kemper dans 21 Jump Street En la comparant à Kimmy Schmidt Eh bien, ça avait un but Comme Kimmy a passé 15 ans dans un bon cœur Elle n'est pas super intelligente Elle n'est pas au courant Du monde extérieur Ce qui donne des situations assez loufoques Et du coup, très drôles Du coup, tout l'humour vient de ça Ce décalage du personnage de Kimmy Qui est une espèce d'idéaliste d'enfant Coincé dans le corps d'une femme de 30 ans En fait, au niveau de l'humour Je place ça au niveau de Scrubs Mais sans les délires de J-Day Alors si, une chose Je ne vous cache pas que je n'ai pas découvert Cette série par hasard C'était un jour d'ennui Je me baladais sur Youtube Et je voulais aller regarder une vidéo Des Gregory Brothers Alias Schmoyero Et je suis tombé sur le remix d'Unbreakable Et je ne vous le cache pas J'ai tout de suite adoré Et comme j'avais déjà entendu parler De la série ambien J'ai décidé d'aller regarder Et je ne regrette absolument pas Mais si je dois ça à quelqu'un en particulier Je dirais que c'est les Gregory Brothers Qui m'ont fait aimer cette série Avec leur générique Complètement dans leur registre en fait Donc si vous voulez l'écouter Je ne peux que vous conseiller De cliquer sur la télé là Il y a la vidéo qui tourne Depuis tout à l'heure Cliquez, allez regarder C'est génial Et je ne vous cache pas Que pendant l'écriture de cette chronique Je me la suis écoutée en boucle Pour me mettre dans l'ambiance Par contre Je ne vais pas vous mentir Unbreakable C'est une sorte de sitcom Donc je n'ai rien de plus à dire Sur les musiques Qui sont très correctes La réalisation qui reste classique Ou l'histoire qui est en réalité Presque inexistante Donc on va passer à la zone spoilers Donc si vous ne voulez pas être spoilé Je vous invite à cliquer juste ici Sur mon visage Là Ici Là Par là Moneymaker Bon passer directement à la fin de la vidéo Et avoir mon avis global sur la série Sinon Enfin Tant pis pour vous Vous êtes prévenus Donc venez pas vous plaindre après Donc Unbreakable 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 Je t'aime Mais en même temps Tu m'as déçu Comme je le disais juste avant La plus grande force de la série C'est son humour Mais du coup C'en est aussi sa plus grande faiblesse Une chose qui me dérange C'est que le personnage de Kimmy Est complètement barré A cause de son enfermement C'est extrêmement drôle Mais le problème Vient du fait Que le reste des personnages Est tout aussi fou Alors forcément Au début C'est drôle De voir des interactions Entre gens fous Le soucis Ça vient dans les derniers épisodes De la série Les trois derniers épisodes De la série Tournent autour du procès Du révérend Richard Wayne Ou Gary Wayne Qui a enfermé les quatre filles Et à ce moment là De la série L'humour devient juste pitoyable Je vais vous expliquer Le révérend Qui est aussi DJ de mariage A décidé de se représenter lui-même Les avocats de l'accusation Eux Sont des espèces d'amateurs Qui n'ont aucune idée De ce qu'ils font là Et le juge Pendant ce temps Il utilise son marteau Pour construire des cabanes Pour oiseaux En fait On se rend compte Dans les derniers épisodes De la série Que le monde entier Est con Mais vraiment con Et je crois Que mon souci principal Vient du fait Que quelque chose Qui devrait être crucial Et grave Est traité à la légère Et du coup Ça casse complètement La chose des épisodes On parle souvent Des enjeux d'un scénario Par exemple Des enjeux importants La découverte De l'Istruck Killer Dans Dexter La confrontation Entre le tueur Et l'inspecteur Dans les non-movies Toutes ces choses Ont une fin épique Avec un enjeu Qui nous met sur les rotules Et qui nous tue Pendant l'attente Du dénouement Et justement On s'attend A un dénouement De ce genre Pour Unbreakable Quand j'ai vu Le procès arriver Je me suis dit D'accord Ils vont sûrement Confronter le révérend Qui est complètement Manipulateur Et monstrueux A la jeune fille Un peu idiote Et encore enfantine Dans sa tête Et toute la confrontation Va tenir à ça Et ça va être cool Et en fait Non C'était juste Pitoyable Et ça m'a Extrêmement déçu Mais en parlant Du révérend J'ai oublié Certains personnages Secondaires Ou invités Donc on va en parler Maintenant Car il y a du bon mot Tout d'abord Le révérend lui-même Interprété par John Hamm Qui jouait Don Draper Dans l'excellente série Mad Men Bon Vous attendez pas A voir Don Puisque c'est un personnage Complètement différent Mais c'est toujours Sympa à voir Et il a aussi joué Dans 30 Non mais c'est un complot Là c'est plus possible Merde Ensuite En invité Qui m'a fait hurler de joie On a Dean Norris Dans le rôle De Un coach d'acting Pour Titus Si vous vouliez voir Hank Schrader En train d'apprendre Un homo A jouer comme un hétéro En racontant beaucoup de merde C'est la série Effectivement Je laisse plein de personnages De côté Mais il y en a tellement Ils sont pas tous marquants Mais ils sont tous sympathiques Et ils apportent Une bonne tranche de rire Sur le moment Mention spéciale Au grand Martin Short Et Richard Kind Si vous savez pas Qui sont ces gens Je vous conseille D'aller chercher Qui ils sont Car vous les reconnaîtrez A coup sûr Mais sans savoir Qui ils sont réellement Et du coup voilà Pour finir cette partie Spoilers Je dirais juste Que je suis assez déçu De la fin de la saison Parce que le début C'est que c'est beaucoup Sur la relation Entre Kimmy Et la famille Royce Surtout la fille Xan Que je trouvais Extrêmement sympathique Malgré son sale caractère Et j'ai été déçu De ce soudain Revirement de ton Dans les 3-4 Derniers épisodes On a une cassure Dans le ton De la série Dans la structure Et ça va pas du tout En fait Enfin bref Tout ça pour dire Que malgré Quelques défauts D'écriture Unbreakable Kimmy Schmidt Est une série Absolument géniale Que malgré Les 10 défauts J'ai beaucoup apprécié Regarder Puisque je me suis Enfilé les 13 épisodes Dans la même journée Et sincèrement J'ai vraiment hâte A la prochaine saison Alors du coup Si vous avez un peu De temps à perdre Ou vous avez fini De regarder D'un devil Et vous cherchez Autre chose D'un peu plus léger Et bien regardez Unbreakable Kimmy Schmidt Ça vaut le coup d'oeil Ne serait-ce que pour son humour Et son ton Complètement décalé En attendant C'est tout pour moi Cette fois-ci Je vous retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Possiblement Sur une autre série Netflix J'en sais rien en fait En ce moment Je regarde beaucoup Les Sopranos Et Supernatural En suivant La diffusion D'arrow et Flash D'ailleurs il est très possible Que je fasse un sac présent Qui sera un récapitulatif De la saison 1 de Flash En tout cas Si un épisode sur Flash Vous intéresse Dites le moi Soit dans les commentaires De la vidéo Juste en dessous Ou sur Twitter Ad Serial Killer Ou sur Facebook Tous les liens Seront dans la description Comme d'habitude Et comme d'habitude Vous pouvez aussi Cliquer sur la télé Pour voir Et bien Le dernier épisode Sur Daredevil Ou bien encore une fois Cliquer sur ma tête Juste ici Là ma tête Pour vous abonner A la chaîne Merci beaucoup D'avoir suivi cette vidéo Et comme d'habitude N'hésitez pas A venir discuter avec moi Que ce soit en commentaire Sur Youtube En tweet Ou même en live Sur Twitch Quand je stream Ca me fait toujours plaisir D'avoir des retours Sur mes vidéos Et d'avoir vos avis Concernant les séries Dont je parle Donc allez-y Venez J'attends de voir Ce que vous pensez D'Unbreakable Kimmy Schmidt Si vous l'avez vu Ou si je vous ai donné Envie de la voir C'est tout pour moi On se retrouve bientôt Pour d'autres vidéos Avec le serial killer Hors série Sur le générique Et sa place Dans une série Qui devra arriver D'ici peu de temps Quand je l'aurai écrit En attendant Prenez soin de vous Et que le pouvoir De la barbe Soit avec vous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada